Amis auditeurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur Alger chaîne 3 pour Débat politique. Après la révision des listes électorales tombée de rideau sur la phase 1 du processus électoral en Algérie, la présidentielle du 7 septembre connaît ses candidats à la candidature comme on dit. Jeudi date butoir de dépôt de dossiers auprès de l'autorité nationale indépendante des élections. Ils sont au nombre de 16 à l'avoir déposé ce dossier, validant ainsi leur intention de concourir au prochain scrutin électoral. L'Alli devra désormais trancher dans l'identité de ceux et celles qui remplissent l'ensemble des conditions leur permettant de prétendre à occuper la fonction suprême en Algérie. Quelle sera la marge de manœuvre de l'année durant cette période ? Que faut-il retenir au demeurant de cette phase initiale du processus électoral ? Et comment s'annonce la suite ? Nous en parlons avec nos invités Anis Eyloul, vice-président du Conseil supérieur de la jeunesse, Samir Haïdi, journaliste au service politique du quotidien El Mujahed, Ahmed Trinissa, constitutionnaliste, et enfin, M. Boualem, membre de l'Observatoire national de la société civile. Débat politique, une émission réalisée par Amine Seigni. Le débat politique avec Rirde Batach et ses invités, tous les samedis de 13h à 14h sur Algérie Chain 3. Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre. Nous allons parler une dernière fois de la phase initiale des élections présidentielles en Algérie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il conviendrait peut-être de noter que le processus électoral suit son cours de la manière la plus normale et la plus efficace possible. Aucune fausse note du point de vue de l'organisation, alors que nous sommes dans le cadre d'une élection anticipée. Cela témoigne-t-il de l'expérience acquise par l'Algérie en matière d'organisation d'élections libres, transparentes et démocratiques, M. Haïdi ? Tout d'abord, bonjour et merci pour votre invitation. Effectivement, oui, il convient juste de rappeler aussi aux auditeurs que l'ANI, donc l'autorité nationale indépendante des élections, a été créée par décrit présidentiel en 2019, exactement, en septembre 2019 plus précisément. Et que, donc, pour une autorité qui est neuf, tout se déroule dans les règles de l'art et avec, comme vous l'avez bien notifié, avec aucun problème, aucune fausse note, donc c'est ce qui est extrêmement intéressant. Donc, tout se déroule dans de très bonnes conditions et ça, c'est la chose qui mérite d'être soulignée compte tenu de la nouveauté de l'instance, enfin de l'autorité. Oui. Très bien, merci Samir Haïdi, Hamad Trinissa, constitutionnaliste, et compte à lui en direct avec nous par téléphone. Bonjour M. Trinissa, alors on l'a vu, tout au long de la journée de jeudi dernier, 16 candidats se sont relayés donc sur le siège, ou plutôt au niveau du siège de l'ANI pour déposer leur dossier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, d'un point de vue technique, comment se déroule cette opération au demeurant, qui paraît assez simple, mais on peut l'imaginer, qui contient peut-être certaines conditions techniques, juridiques, strictes à respecter ? Oui, bonjour, bonjour aux auditeurs de la chaîne 3, ou à vous inviter, à vous-même. Donc on va assister à une nouvelle phase, c'est la phase où l'ANI va procéder à l'examen des dossiers, elle va procéder à l'examen approfondi pour voir, pour valider les candidatures, et la loi, l'ordonnance portant un régime électoral, précise qu'elle va se prononcer par une décision motivée, donc motivée par rapport aux conditions posées par la Constitution, l'article 87, et les articles, surtout l'article 249. Et donc c'est un examen juridique, avec une procédure quasi juridictionnelle, qui apporte une garantie pour les candidats pour un examen profondément, un examen sérieux, juridique, qui l'ANI n'a aucun pouvoir discrétionnaire pour valider ou invalider. Et donc l'examen est un examen, disons, strict, juridiquement, administrativement, il faut examiner un dossier, carrément un dossier, avec des certificats, avec des engagements, et surtout, surtout, les subscriptions, les signatures, et surtout, cette fois-ci, l'ANI quand même a modernisé ce qu'on peut appeler un service public de souveraineté, une administration électorale, souveraine, et qui exerce, c'est un service public de souveraineté, qui s'engage pour une garantie pour les candidatures, et surtout pour l'Algérie, pour qu'il fasse des élections régulières, efficaces, transparentes, avec toutes les garanties constitutionnelles et légales. Et donc, l'examen qui va durer au maximum de 7 jours, selon le délai légal, L'ANI a quand même fait l'effort, il a modernisé son appareil administratif, et lui, d'après les leaders du président et de ses membres, ils sont prêts, oui, à M. Charfé, à examiner même les 35 candidats à la candidature, donc on est avec 16 candidats, je pense. 16 ayant déposé leur dossier. Et donc, chaque candidat va être, chaque dossier d'un candidat va être traité par un rapporteur, assisté par des techniciens, du juriste, surtout des magistrats, qui ont la capacité, le professionnalisme pour un examen détaillé, juridique, qui, quand même, ça mérite toujours une attention, ça mérite, et ça existe, une techniciens juridiques, et surtout, c'est une compétence, acquis surtout par un magistrat, qui est rompu aux procédures, qui portent toutes les garanties, avec une décision qui va être motivée juridiquement, en détail, et surtout en cas de refus de candidataires, et les candidats ont le droit, d'après ce qui est privé par la Constitution et la loi, ils ont le droit à un recours devant la Cour constitutionnelle, dans un délai de cours, 48 heures, et donc, ils ont un droit, c'est une garantie, c'est un droit de défense, dans le jargon juridique, juridictionnel, et les candidats, ils sont sûrs d'avoir un examen sérieux de leur candidature, surtout de leur dossier, avec 20 éléments presque détaillés, surtout, cette fois-ci, l'année, quand même, il a, avec la numérisation du processus, il va les examiner d'une façon transparente, sur, surtout qu'ils ont, quand même, d'une façon presque, disons, efficace, surtout, prospective, ils ont déjà similé, ils ont toutes les techniques juridiques, administratives, avec la numérisation, qui va apporter beaucoup de facilité, d'abord, c'est une simplification, c'est une facilitation du travail pour le personnel, et surtout, c'est une garantie pour les candidats, pour un examen détaillé, surtout, tout est numérisé, donc, c'est tout, pour les signataires, ça va être presque facile, disons, techniquement facile, même si, peut-être, c'est des millions et des millions de signataires, et l'année, quand même, elle a investi beaucoup dans une modernisation, disons, efficace, qui va apporter toutes les garanties. Que ce soit au niveau des ressources humaines et techniques, M. Trinissa. Bien sûr, avec leurs techniciens, le personnel, le collège, l'autorité, c'est un collège avec un président, qui a un pouvoir réglementaire autorant, c'est-à-dire, il peut, à tout moment, s'il y a une difficulté d'interprétation, d'application, il a le pouvoir de prendre des décisions exécutoires pour parer à toute éventualité d'une disposition, peut-être, obscur, contradictoire, et donc, elle a toute l'attitude juridique donnée, conférée par la loi, que lui donne quand même, c'est une autorité, disons, autonome, suprême, qui ne supporte d'aucune ambiguïté, et ça va donner une impulsion pour tout le personnel, et c'est un personnel qualifié, surtout avec les rapporteurs, le travail d'un rapporté, c'est un travail, disons, juridictionnel, quasi-t-il, une procédure stérologique juridictionnelle qui apporte toutes les garanties d'un procès, disons, d'une procédure transparente, qui est garantie avec un droit de défense, avec des, surtout, avec les assistants qui sont des professionnels, c'est du juriste, surtout des magistrats, et ça apporte le saut d'un professionnalisme, et qui, quand même, c'est un gage de sérénité, de sérieux, et de technicité, et de professionnalisme, et quand même, c'est des garanties, disons, extrêmes, pour une procédure qui va être, disons, nette, pour que l'autorité s'exprime, se prononce, en toute clarté, en connaissance de cause, avec une motisade, oui. M. Triniss, à la Cour constitutionnelle, justement, aura également son mot à dire par rapport à cette phase-là. En quoi consistera sa tâche d'un point de vue purement technique ? Bien sûr. D'abord, il a examiné, il va voir ce plan formel, ce plan du droit, et surtout, il va examiner s'il y a 10 cours. C'est-à-dire, c'est une garantie pour les candidats pour qu'ils ne fassent pas, ne sont pas victimes d'une édiction qui n'est pas légale ou qui peut être la décision administrative quasi-juridictionnelle glanée qui est sous l'autorité juridique. C'est un, disons, entre guillemets, c'est un degré de juridiction, si on peut. C'est une juridiction constituée qui va examiner la juridicité, le respect par l'année des procédures, des conditions, et il peut apporter une rectification, il peut rejeter la décision et réhabiliter le candidat dans ses droits, et surtout d'être le droit d'être le candidat, donc validé. Et donc, c'est-à-dire, les candidats bénéficient d'un double juridiction qui, si on peut appeler le lany, c'est une autorité administrative indépendante. Donc, c'est un traitement à double niveau, si je puis dire. À double niveau, avec des garanties de type juridictionnel qui apportent toute la technicité, le professionnalisme, les garanties d'un droit de défense avec un droit presque à un degré de juridiction, estime, c'est des garanties disons, qui sont suffisantes pour apporter la conviction que ce soit au juge, à l'autorité ou au juge de la Cour constitutionnelle, et surtout au candidat pour être tranquille, serein, et qui peuvent exercer leur droit d'être édition. Merci infiniment Ahmed Trinissa pour tous ces détails techniques sur la manière dont va se dérouler justement cette phase de traitement des dossiers avant que l'année puisse justement s'exprimer et statuer sur ceux ou celles qui seront les candidats de manière définitive après validation justement de cette décision par la Cour constitutionnelle aux élections du 7 septembre. Monsieur Kaidi, alors, la journée de jeudi qui a vu les candidats à l'élection défiler devant le président de l'année Mohamed Chorfi, on l'a suivi sur les différentes télévisions qui ont couvert justement cet événement, a été suivi justement comme rarement auparavant, y compris par la presse étrangère. Pourquoi, votre avis, quelle lecture feriez-vous de cet aspect-là ? Alors moi, j'ai une lecture assez claire de cet événement-là. Effectivement, ces dernières années, l'Algérie est revenue en force sur la scène internationale et le poids de notre pays s'est renforcé tant sur le plan régional, c'est-à-dire en Afrique qu'en Méditerranée et dans le reste aussi du monde arabe. Donc, par conséquent, l'élection présidentielle qui interviendra le 7 septembre prochain est très attendue et très suivie par l'ensemble des partenaires de notre pays et effectivement, moi, j'y vois là un signe de retour en force sur la scène internationale de l'Algérie. Ce qui a été dit aussi par M. Trinisset avant était extrêmement riche parce qu'il a mis le doigt sur aussi deux éléments fondamentaux qui sont dans une certaine mesure aussi le fait que la ressource humaine au sein de l'ANI est beaucoup plus rodée, que le processus de numérisation a apporté aussi des éléments extrêmement favorables et a apporté ses fruits aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en un temps record, on peut traiter des dossiers qui nécessitent une technicité ou une technicité juridique assez importante. D'ailleurs, il faudrait rappeler que le 1er novembre 2020, les Algériens se sont prononcés pour la réforme de la Constitution. Une réforme structurelle et profonde et qui a permis aussi de constitutionnaliser l'ANI et de la protéger aussi davantage. Donc c'est aussi un élément qui mérite d'être rappelé. Merci, Samir Khaydi. M. Boalem Hajar, vous êtes membre, je le rappelle, membre de l'Observatoire national de la société civile et on l'a souvent répété lors de nos précédentes émissions, l'implication de cette société civile dans les élections est l'un des gages de sa réussite. Il se trouve aujourd'hui que l'ensemble des composantes de la nation veulent y contribuer à commencer par vous, membre de la société civile. Quel sera désormais votre rôle alors que nous sommes à quelques encablures de la dernière ligne droite ? Oui, bonjour, cher Béin, bonjour aux invités, et bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3, merci pour l'invitation. Effectivement, et vous l'avez si bien dit, aujourd'hui, nous constatons que la société civile justement a soif de participer à ce genre de rencontres démocratiques parce qu'aujourd'hui, la société civile joue un rôle fondamental dans la bonne gouvernance. Nous l'avons constaté depuis pas mal d'années maintenant, mais surtout lors des 4-5 dernières années où la société civile prend une place prépondérante dans le développement local, dans l'élaboration des stratégies, dans la consultation aussi au niveau juridique, mais aussi dans l'exercice de la démocratie participative. Et une des facettes de cette démocratie participative est justement l'implication des organisations de la société civile dans les différents processus électoraux qui peuvent être exprimés au niveau de la société. Donc là, la participation de la société civile elle se manifeste à trois niveaux en amont et en aval. Donc il y a d'abord cette participation à la sensibilisation qui est très importante. On le voit un peu partout dans le monde justement le rôle que peuvent jouer les organisations de la société civile dans la sensibilisation, dans la simplification et aussi dans les appels à exprimer ce droit et ce devoir parce qu'une des spécificités de l'expression électorale c'est justement un droit et un devoir c'est un droit à tout citoyen de pouvoir exprimer son opinion politique et publique mais c'est aussi un devoir envers la nation et envers l'atteinte des principes de la bonne gouvernance. Donc nous avons constaté dernièrement lors de la révision des listes électorales qui est une opération très importante pour la suite justement du processus électoral. Donc les organisations de la société civile ont joué un rôle très important. Nous l'avons vu sur les réseaux sociaux où il y a eu pas mal de campagnes et de sensibilisation ont pas mal d'accompagnement aussi des citoyens qui ne savaient pas forcément comment le faire surtout que maintenant et c'est un point très positif pour notre pays qui est justement la numérisation de certaines facettes de ce processus électoral donc il y a eu un accompagnement de la part de la société civile pour que les gens puissent justement mettre à jour leur statut électoral. Nous le constatons aussi lors de l'élaboration des programmes nous constatons que la plupart des candidats lorsqu'ils font leurs interventions justement ils parlent de la place que peut jouer la société civile dans leurs programmes électoraux. C'est certainement ces organisations de la société civile vont jouer aussi un rôle très important au niveau de la participation lorsque la date victoire arrivera qui est très important aujourd'hui à ce que justement nous continuons à donner cette image l'image justement du Nouvelle Algérie où nous avons constaté que depuis 2020 tous les regards sont orientés vers nous par rapport à notre processus ça devient même un exemple ce processus électoral chez nous devient un exemple que ce soit dans la région Ménard dans la région africaine ou même ailleurs dans le monde donc tous les regards sont orientés vers nous et justement à travers cette sensibilisation cette participation et aussi parce qu'il faut souligner un rôle très important ensuite dans l'observation justement des résultats et dans la justice électorale certes c'est un processus qui demandera beaucoup de temps et l'élection pas celle du 7 septembre mais celle qui viendra après la société civile aura acquis beaucoup d'expérience parce qu'il faut le dire il y a une formation qui doit accompagner tout ça au niveau de l'Observatoire national de la société civile ça fait partie justement des objectifs de renforcement de capacité à travers les différents processus et à travers les différents forums de la société civile qui ont été organisés je cite comme exemple les derniers forums qu'il y a eu à Arcbou à Brida ou à Orange c'est des forums interactifs où plus de 1000 personnes se retrouvent dans un stade sous des chapiteaux avec une vingtaine de thématiques liées justement au quotidien de l'Algérien au quotidien du citoyen et finalement ce qui fait les programmes électoraux des différents candidats c'est ce quotidien là donc la société civile devient partie prenante devient partie intégrante mais aussi devient une force de proposition par laquelle peuvent s'inspirer les candidats mais aussi pour lesquels vont travailler les candidats pour plus tard une fois passé le cap de la sélection Merci monsieur Hadjav Anissa Iloul vous venez également de nous rejoindre par téléphone je rappelle vous êtes vice-président du conseil supérieur de la jeunesse cette jeunesse a été au corps justement de la période de pré-compagne électorale est-ce que ce nombre important de candidats à la candidature traduit justement vos aspirations à l'édification d'une Algérie autour d'un projet commun centré sur la jeunesse Anissa Iloul est-ce que vous m'entendez ? Allô ? Oui Anissa Iloul est-ce que vous m'entendez ? Bonjour 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 Kirdin bonjour à tous alors le conseil supérieur de la jeunesse dès que la première la première étape de la révision de corps électoraux la révision exceptionnelle de corps électoraux des listes électorales on a lancé l'opération Hayya Shabab Oui On a parlé voilà déjà on remercie la chaîne 3 qui a accompagné cette initiative dans toute l'île cette campagne qui a ciblé les inscriptions des jeunes dans le corps électoral et maintenant on est dans le Hayya Shabab pour la participation des jeunes la force participation et d'aller au bureau de vote le jour de septième Très bien Annie Saïdoul justement le fait qu'il y ait un nombre important de candidats à la candidature est-ce que cela traduit justement les aspirations de cette jeunesse à l'édification d'une Algérie autour d'un projet centré sur la jeunesse qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous en déduisez avoir autant de candidats se présenter alors que vous avez vous les jeunes marqué la période de pré-campagne par-delà vos propositions vous étiez une force de proposition à la fois du côté de la population algérienne mais également du côté de tous ceux qui sont concernés au premier lieu par ces élections à savoir les candidats alors là pour le conseil super de la jeunesse c'est les candidats pour le tous les candidats sont les chouvaliers de l'Algérie pour les élections le 7 septembre 2024 comme il a déjà déclaré monsieur le président le conseil super de l'Algérie monsieur Khedawi quand il avait cette question le conseil super de l'Algérie qui va soutenir ces bombes il a dit que notre candidat c'est notre pays c'est l'Algérie c'est ça nous pour nous en tant qu'institution en tant qu'institution auprès de la présidence de la République et aussi institution qui est déjà dans la constitution on est toujours derrière nos pays on travaille sur l'aspect la participation des jeunes dans la vie politique et la vie sociale et aussi la participation des jeunes dans les élections et ça c'est notre rôle c'est de faire participer les jeunes c'est sûr que d'avoir plusieurs candidats qui ont mis déjà à l'année les dossiers de candidature ça c'est un signe c'est un bon signe c'est un signe positif que l'Algérie on est un pays démocratique depuis des années c'est aussi un signe que votre travail de fonds a déjà payé en quelque sorte oui en quelque sorte parce que notre travail peut-être peut-être il est dans l'aspect de la participation des jeunes peut-être dans les candidatures après 10 ans on va aux 15 ans on va dans les jeunes candidatures de 45 ans qui sont déjà touchées il y en a déjà quelques-uns je peux vous dire oui mais nous on est en train de parler dans l'aspect général que nous on est fiers on est fiers de notre pays autant que jeunes qu'on a déjà un aspect démocratique un atmosphère un atmosphère favorise les citoyens d'aller poser leur candidature à la prison de la République quand on dit de la République on dit que le premier homme le premier gérant premier manager de notre pays et ça c'est un bon signe et ça c'est un résultat des réformes qui ont été faites déjà depuis 2019 et la volonté politique qui a poussé vers l'ouverture l'ouverture des espaces des espaces démocratiques l'ouverture pour les espaces pour la société civile pour les jeunes et aussi l'ouverture pour les partis politiques Merci Anissa Iloul restez avec nous je vais passer à vous donc monsieur Haïdi le profil des candidats justement de par son aspect hétérogène alors parti politique opposition comprise candidats libres hommes et femmes jeunes moins jeunes entrepreneurs académiciens est-ce que ce profil témoigne d'un intérêt particulier d'un consensus autour de ces élections consensus national surtout alors effectivement ça il témoigne d'un intérêt et d'un consensus mais au-delà de cela il témoigne surtout d'une confiance de ces différents confiance retrouvés voilà confiance retrouvée de ces jeunes de ces moins jeunes de toute cette société algérienne en fait dans toute sa diversité et ça que ce soit des personnes âgées ou des moins jeunes enfin des jeunes ou l'opposition ou également aussi comme vous l'avez cité des personnes qui enfin femmes etc donc dans un premier temps ça témoigne de cette confiance aussi dans notre pays et dans ses institutions et c'est aussi le fruit d'un travail très très dur enfin très comment dirais-je durable et aussi profond des pouvoirs publics mais aussi de cette société civile qu'on vient d'écouter tant avec monsieur Rajar qu'avec monsieur Haïloul enfin ces deux que ce soit le conseil supérieur de la jeunesse ou aussi l'observatoire de la société civile enfin il faut le dire ils ont fait un travail formidable et que vous avez constaté vous-même la presse à travers que j'ai même suivi aussi de par mes couvertures et ils ont permis deux choses dans un premier temps ils ont mobilisé la jeunesse ils l'ont accompagné aussi mais en fait ils ont implémenté un nouveau aussi un nouveau style démocratique qui est la démocratie participative et ça il faudrait ne pas hésiter à le souligner et aujourd'hui on constate que cette jeunesse se mobilise à confiance en son pays voit aussi le changement voit aussi cette Algérie nouvelle naître sous ses yeux et c'est un gage aussi d'espoir pour la suite donc c'est extrêmement positif même question monsieur Hadjar profil des candidats très intéressants hétérogènes parti politique je le disais dans Composition Comprise candidats libres hommes, femmes, jeunes, moins, jeunes entrepreneurs, académiciens alors de quoi cela est-il le témoin selon vous vous qui avez entrepris un travail de fond au niveau du terrain pour essayer justement comme l'a dit monsieur Raide d'implémenter cette idée de la participation démocratique à ces élections justement je pense que la terminologie elle est très importante et moi j'utiliserai justement le terme d'indicateur parce que quand on voit justement tous ces profils différents mais quand on voit aussi cet engagement on le constate quotidiennement que ce soit dans les campagnes de sensibilisation ou à travers les réseaux sociaux aujourd'hui on voit justement ces profils différents que nous avons au niveau des candidats reflètent les profils différents des couches de la société et qui sont impliqués directement dans le processus dans ce processus et je pense qu'aujourd'hui et depuis quelques années il y a justement ce nouveau dynamisme ces nouveaux canaux de communication entre les différentes couches qui composent la société qui font qu'aujourd'hui justement c'est un travail de complémentarité mais aussi un travail de visibilité tout le monde a envie de faire partie de la solution aujourd'hui tout le monde a envie justement de mettre la main à la patte pour pouvoir construire notre pays et ça c'est très intéressant parce qu'il y a aussi une autre couche qui est très importante aussi et les médias mettent la lumière dessus et elle fait partie aussi de nos stratégies au niveau de l'Optervatoire c'est justement les Algériens de l'étranger donc c'est la diaspora aussi qui joue un rôle très important et qui est vraiment très impliquée par rapport à la stabilisation des Algériens qui vivent à l'étranger parce qu'eux aussi ont leur part de responsabilité mais aussi ont l'intérêt au niveau des différents programmes donc aujourd'hui quand on parle de démocratie participative cette multitude de profils qui participent c'est ce qui incarne justement cette envie d'aller vers une démocratie participative mais ce qui est bien c'est que il faut voir justement au-delà des élections du 7 septembre c'est-à-dire que le 7 septembre tous ces différents profils tous ces différents atouts doivent être mis en valeur mais aussi le processus doit continuer parce qu'après il va falloir justement impliquer ça il va falloir impliquer ça les élections présidentielles sont très importantes parce qu'elles vont justement mettre le rythme de la vie au quotidien après à travers les différents processus juridiques à travers les différents dispositifs juridiques d'accompagnement de développement etc. mais il va y avoir aussi après justement la construction au niveau local que ce soit par rapport aux représentants du peuple au niveau des deux chambres que ce soit au niveau des APC des APOI parce que la démocratie participative c'est justement le quotidien du citoyen et aujourd'hui on le remarque donc c'est un indicateur les différents profils qui composent justement la course électorale aujourd'hui n'est que le reflet de la société n'est que le reflet aussi de cet engouement par rapport à ce rendez-vous électoral merci monsieur Hadjav nous serons de retour dans un tout petit instant pour débat politique LG Chine 3 il est 13h31 le débat politique avec Rirde Batach et ses invités tous les samedis de 13h à 14h sur LG Chine 3 si vous venez de nous rejoindre madame, monsieur bonjour vous êtes sur LG Chine 3 pour débat politique nous débattons depuis une demi-heure avec nos invités justement de la fin de cette première phase du processus électoral des présidentielles du 7 septembre monsieur Khaydi monsieur Hadjav évoquait justement la période post-électorale qui sera également très importante en Algérie je dirais oui parce que les élections la présidentielle du 7 septembre n'est qu'un cap un tremplin même exactement c'est un cap un tremplin dans l'édification de cette Algérie nouvelle cela a été notamment rappelé par le président de la République monsieur Abdelmajid Boune comment capitaliser toute cette réussite tous ces succès en amont de la présidentielle comment capitaliser ça en aval de la présidentielle par la suite alors il a monsieur Hajar a utilisé un mot qui est extrêmement pertinent qui est celui de responsabilisation alors en fait on constate que la jeunesse ces derniers temps est devenue plus responsable et c'est quelque chose d'assez important je vais être un peu provocateur il y a un ancien président américain qui est Kennedy qui avait dit lors d'un meeting qu'il ne fallait pas demander ce que son pays pouvait lui offrir mais ce qu'on pouvait offrir voilà ce que l'on pouvait offrir à son pays et je pense qu'on est dans cette droite ligne c'est à dire que cette jeunesse doit capitaliser toutes ces connaissances acquises notamment dans la démocratie participative dans la gestion locale et je sais bien que l'observatoire national de la société civile organise constamment des panels pour former cette société civile cette jeunesse et effectivement demain c'est ces jeunes là qui dans leur commune dans leur wilaya etc apporteront cette valeur ajoutée qui est tant attendue et qui permettra aussi d'enclencher le développement que l'on attend tous parce qu'effectivement les pouvoirs publics ont besoin de la société civile c'est ce qu'on appelle on appelle ça une conjugaison des efforts et c'est ensemble que l'on peut être plus fort et donc je pense que c'est en cours c'est en train de se de se solidifier sous nos yeux et le le futur c'est à dire tout ce qui est post élection présidentielle ne peut être que que fructueux et on voit déjà tous ces jeunes qui sont force de proposition qui veulent investir notre pays connaît actuellement une enfin un développement économique sans précédent c'est intéressant tout à fait l'ensemble des des indicateurs économiques sont au vert aujourd'hui et même des responsables au sein de la banque mondiale etc aujourd'hui le disent clairement et donc pour cela je pense que tout ce que nous voyons actuellement est un signe de bonne santé tant sur le plan démocratique tant sur le plan aussi de l'investissement citoyen donc capitalisons tout cela et poursuivons cette marche pour bâtir cette Algérie de Nouvelles très bien très bien merci Samy Kaidi monsieur Hadjar alors la participation est également un élément clé de la prochaine présidentielle est-ce qu'une représentativité aussi large que possible notamment ce qui concerne les programmes est-ce qu'elle est en mesure de capter au maximum l'attention des futurs électeurs selon vous ah oui oui je pense que elle le fera totalement c'est à dire qu'aujourd'hui l'Algérien a besoin de s'identifier dans le programme c'est à dire que n'importe quel candidat qui se présente à une élection présidentielle il deviendra le président de l'Algérie donc de tous les Algériens donc tout le monde doit s'identifier à l'intérieur de son programme et je pense que c'est ça qui va hausser justement le niveau des différents programmes électro aujourd'hui lorsque nous voyons justement la participation la participation la participation quand elle est active ça va donner plus de crédibilité justement aux élections comme je le disais tout à l'heure lors de mon intervention tous les regards sont braqués sur nous le monde entier s'intéresse aux élections quand il s'agit de l'Algérie donc à partir de ce moment-là je pense que nous avons donné pas mal de leçons au niveau de la démocratie aujourd'hui au niveau de la démocratie participative et mettre la lumière justement sur une grande participation ça ne fera que donner plus de crédibilité plus de présence plus de consistance mais aussi plus de légitimité justement à la continuité de ce processus et à la continuité de la construction de l'Algérie aujourd'hui lorsque nous voyons justement cette participation ou plutôt les différents programmes le programme que nous vivons ne doit être finalement que le produit ou l'incarnation aussi des attentes du Irak donc il y a eu un grand virage qui a été négocié par l'Algérie en 2019 et ensuite cristallisé dans la constitution de 2020 et aujourd'hui c'est la continuité ou c'est plutôt le fruit justement de tous ces efforts qui ont été faits pendant toutes ces années et on ressent aujourd'hui l'impact de ces efforts à partir du moment où je vois des jeunes de 21 ans de 22 ans qui s'intéressent à la politique comme vous l'avez dit tout à l'heure il y a des panels quand on entend les jeunes utiliser le terme si j'étais responsable si j'étais dans un poste de gouvernance je ferai je dirai je proposerai ça c'est justement un très bon indicateur qu'il va y avoir une très grande participation et ça sera très structifié à la fin Très bien Samir Khaydi une élection présidentielle c'est également et avant tout de la politique et des programmes électoraux on l'a dit quelles sont selon vous peut-être les principales tendances qui vont se dégager dans les différentes professions de foi des candidats lorsque la vie ou une fois que la vie aura rendu son verdict final Alors moi je pense qu'effectivement les questions économiques seront au cœur de cette campagne mais aussi peut-être aussi la politique étrangère parce que actuellement notre pays a quand même marqué des points fondamentaux sur la scène internationale et notamment en termes de géoéconomie lorsqu'on se penche un peu plus sur la géopolitique du gaz etc l'Algérie a marqué des points fondamentaux qui vont permettre aussi de porter leurs fruits dans quelques années parce qu'on revient au cœur aussi de l'échiquier gazier international de l'échiquier économique internationale l'échiquier politique internationale notamment avec notre retour aux fondamentaux avec la défense des causes justes celle de la Palestine et du Sahara occidental qui dont aujourd'hui notre siège non permanent a permis au conseil de sécurité de l'ONU au conseil de sécurité des Nations Unies de revenir en force et d'appuyer ces peuples opprimés donc effectivement je pense que la thématique des questions internationales de l'économie du enfin aussi des questions sociales aussi vont être au cœur de la prochaine campagne électorale et ce qui est intéressant c'est de voir que compte tenu de la diversité du panel des candidats présents la campagne s'annonce d'ores et déjà riche et peut-être même réussie bien sûr monsieur Hadjar même question peut-être vous en tant que membre de la société civile vous portez en votre sein peut-être les aspirations d'une bonne partie de la population algérienne qu'attendez-vous peut-être des programmes électoraux des futurs candidats une fois que l'année aura rendu son verdict monsieur Hadjar est-ce que vous m'entendez monsieur Hadjar oui je vous entends vous m'entendez oui très bien donc comme je disais comme le disait monsieur Reddy juste avant effectivement les programmes économiques mais aussi comme je disais tout à l'heure la vie quotidienne du citoyen algérien donc le cœur des programmes électoraux les attentes justement c'est par rapport à l'impact que va avoir le programme électoral sur la vie quotidienne de l'algérien par rapport au niveau de vie par rapport à la participation ou plutôt la place qu'occupera la jeunesse après ce processus électoral donc quelle place sera donnée à la jeunesse donc ça aussi c'est des attentes qui sont très importantes il y a aussi la société civile avec tous les changements au niveau juridique donc le changement de la loi des associations les approches par projet donc tous ces éléments il y a aussi les thématiques de l'entrepreneuriat en Algérie qui connaissent un essor formidable ces dernières années donc beaucoup d'associations de la société civile beaucoup d'organisations de la société civile attendent beaucoup aussi justement à ce niveau-là qu'il y ait justement la continuité de ce grand chantier qui est vu et ressenti aujourd'hui en Algérie donc je pense qu'il y a des points focaux au niveau des différents programmes qui vont ressortir ce sera des points communs entre les différents programmes mais je suis aussi tout à fait d'accord par rapport à la diplomatie algérienne et à la place que peut jouer l'Algérie justement que ce soit au niveau de l'Afrique mais aussi au niveau international donc c'est des points qui vont revenir sans doute dans les différents programmes et qui font partie justement des attentes justement Justement Monsieur Hadjard je reste avec vous votre rôle en ce qui concerne la phase initiale de ces élections peut-être est terminée vous êtes devant un nouveau rôle désormais j'imagine que beaucoup de déplacements sont prévus au niveau des différentes wilayas du territoire national est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un aperçu des actions concrètes que vous allez mener maintenant sur le terrain Alors c'est la continuité des actions déjà qui ont été entamées à savoir les forums les différents forums régionaux de la société civile donc il y en a eu déjà trois il va y en avoir encore d'autres qui vont se déplacer un peu partout il y a aussi comme vous le savez sans doute la création de différents réseaux associatifs qui ont vu le jour dernièrement notamment le réseau sur la démocratie participative et l'économie sociale et solidaire qui est en train aussi d'organiser pas mal de rencontres alors ces réseaux c'est une idée géniale parce que ça permet à beaucoup d'associations de pouvoir se regrouper autour de thématiques et de pouvoir ensuite faire des plaidoyers en commun des plaidoyers ensemble et d'être le porte-voix de ces différentes associations thématiques donc là quand je parle par exemple de la démocratie participative et économie sociale et solidaire ça continue à faire la tournée en Algérie pour promouvoir justement l'importance de la participation des jeunes et des citoyens dans les différents processus du développement local mais aussi dans l'élaboration et la bonne gouvernance au niveau national il va y avoir une date à retenir celle du 27 à Tiziouzou donc il va y avoir ce forum 27 juillet courant donc 27 juillet courant donc ce sera une rencontre nationale une rencontre régionale donc avec la participation de Tiziouzou de Bouira et de Béziaya des associations qui seront présentes des citoyens qui seront présents pour pouvoir débattre de ce qui se passe en Algérie de pouvoir justement discuter proposer des éléments de réponse à certains obstacles que peuvent vivre quotidiennement que ce soit les jeunes ou d'autres couches de la société ça c'est au niveau donc des différents réseaux mais aussi ces forums qui vont continuer et c'est génial parce que c'est des forums qui permettent à tout le monde de pouvoir s'exprimer et de pouvoir s'inscrire dans un processus de positivité et de contribution et c'est là le cœur justement de cette démocratie participative c'est de pouvoir ressentir que j'ai mon mot à dire j'ai ma petite touche à mettre dans la réflexion mais aussi dans le suivi après parce que ça c'est très important et il ne faudrait pas que ça soit juste des mots et qu'il y ait des actes justement derrière et ces actes pourront être incarnés justement par les différents programmes dont on parlait tout à l'heure exactement donc voilà après j'incite aussi tous les auditeurs à suivre justement la page de l'Observatoire parce que tous ces événements ils sont promus au niveau des réseaux du site internet de l'Observatoire mais aussi à travers vous et je profite de l'occasion pour vous remercier parce que vous accompagnez toujours quand je dis vous vous et à travers vous tous les médias vous accompagnez toutes les actions de l'Observatoire et c'est bien évidemment d'autre rôle que de mettre la lumière sur le travail de fond travail titané ce que vous êtes en train d'effectuer en marge de ces élections mais pas que dans l'ensemble justement la société civile et l'Observatoire national de la société civile est présent un peu partout pour justement essayer de consolider les acquis de cette Algérie nouvelle que nous avons tous commencé à bâtir à partir de 2019 je referme la parenthèse Samir Khaydi beaucoup beaucoup de tractations de négociations de concertations partisanes non partisanes ont eu lieu justement avant même le dépôt des dossiers de candidature pensez-vous que l'une des clés de cette présidentielle sera où seront les candidats qui feront consensus autour de projets solides privilégiant pardon la continuité la stabilité de ce qui a été déjà réalisé oui je pense que dès lors que l'on constate actuellement une solidification autour de certaines personnalités etc et comment dirais-je des coalitions qui se forment aussi sous nos yeux c'est aussi un signe que certains certains constatent qu'ils ont des affinités avec d'autres en termes de projet en termes de vision et que c'est aussi meilleur parce que je pense que ça va un peu diminuer l'offre et la concentrer autour de thématiques précises et de projets donc éviter l'émiettement politique et des voix au niveau des électeurs exactement et cela s'apparente aussi à une forme de maturité politique exactement et cela nous s'inscrit guerre en porte-à-faux avec la démocratie on l'a vu par exemple en France le regroupement de plusieurs partis donc des blocs politiques en Espagne aussi aux Etats-Unis aux Etats-Unis aussi malgré le fait qu'il y ait un système bipartisan avec le parti républicain et démocrate mais il y a quand même aussi des partis satellites qui tournent autour et qui se rassemblent autour de ces grands partis parce que effectivement ça permet d'éviter un émiettement des voix et de maximiser les chances du candidat qu'ils suivent et effectivement nous on suit aussi ce chemin qui est pour moi la route de la maturité et de la conscientisation politique aussi oui monsieur Hadjel est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que l'Algérie l'action politique de l'Algérie s'inscrit dans une nouvelle forme justement de vie politique publique avant tout monsieur Hadjel est-ce que vous m'entendez encore une fois oui oui je suis là je suis là et je vous entends parfaitement si vous m'entendez oui oui très bien donc oui je pense que cela s'inscrit justement dans une nouvelle forme d'expression après certainement il y a encore beaucoup de choses à faire mais c'est tout à fait normal parce qu'il y a le cadre juridique qui doit suivre il y a aussi certaines habitudes qui doivent changer et ces habitudes ne peuvent être changées que par de nouvelles habitudes donc le temps fait partie justement de ce processus de changement mais je pense qu'il est bien enclenché et là nous voyons très bien les indicateurs donc oui oui effectivement on ressent aujourd'hui qu'il y a une nouvelle pratique politique qui est mise en place il y a une nouvelle il y a une nouvelle approche aussi qui est visible ces indicateurs sont là et ils ont besoin justement d'être consolidés et je pense que cette élection justement du 7 septembre c'est une très très bonne occasion de pouvoir consolider cette nouvelle approche et cette nouvelle façon de pratiquer la politique dans le pays même question Samir Haïdi est-ce que ce que l'on est dans une nouvelle forme de pratique de la vie politique qui est avant tout public à laquelle tout le monde prend part oui et tout ce qu'on a durant cette émission dit va dans ce sens et illustre ce constat qui est un constat extrêmement positif je voudrais aussi ajouter un point c'est que nous avons nous sommes très chanceux et des fois on l'oublie c'est que notre pays l'Algérie est un pays qui est souverainiste et les décisions sont faites à Alger et malheureusement certains pays n'ont pas cette chance ils dépendent soit de conglomérats ou du monde de la finance etc tandis que nous nous avons cette chance quand on dit Alger vous faites référence à l'aspect souverain et à la centralité voilà bien sûr à la souveraineté c'est à dire que les décisions sont des décisions prises par des Algériens pour des Algériens en Algérie tout à fait alors que d'autres pays n'ont pas cette chance ils dépendent soit du monde de la finance etc sans entrer dans les détails donc nous avons cette opportunité et la vie politique et les élections sont fondamentales pour la suite et pour la construction de notre pays aujourd'hui on constate pour revenir aussi dans la droite ligne de votre question qu'il y a une véritable vie publique que la jeunesse s'intéresse on a pu écouter monsieur Ager avant qui parle aussi de très jeunes qui s'intéressent aujourd'hui à la chose publique c'est à dire des personnes qui ont un peu moins de 22 ans etc et qui veulent bâtir ce pays et qui prennent conscience qu'il y a un leg le leg de nos aïeux et que nous avons ce devoir cette mission de conjuguer l'ensemble de nos efforts de construire ensemble de bâtir ensemble et aujourd'hui moi je suis extrêmement satisfait parce qu'en qualité de journaliste je fais un travail quotidien de terrain et je ressens ce qui se dit à travers aussi toutes ces associations je le vois je le constate aussi c'est à dire qu'aujourd'hui les jeunes ne sont plus dans la passivité mais sont ont pris leur destin entre leurs mains et veulent être acteurs et pour moi c'est vraiment cet élément qui est déterminant et qui est aussi la marque de ce changement très bien monsieur monsieur Ajal vous avez parlé d'une nouvelle approche politique en Algérie est-ce que cette nouvelle approche a besoin justement d'une espèce de rôle pédagogique que vous peut-être membre de la société civile on est en est peut-être les instigateurs aujourd'hui et comment la présidentielle tout simplement du 7 septembre pourrait apporter sa pierre à l'édifice oui aujourd'hui l'observatoire national de la société civile est doté d'organes qui lui permettent justement de pouvoir renforcer ce genre d'approche à travers les différentes formations à travers les différents panels à travers aussi la formation à travers la formation de proximité quand on parle de formation de proximité c'est-à-dire aller vraiment au fin fond de l'Algérie et de pouvoir donner la possibilité à tous ces jeunes qui ont envie justement de participer à la construction de l'Algérie de pouvoir être renforcés au niveau de leurs capacités mais aussi au niveau de leur impact au niveau local et au niveau national donc l'accompagnement il est très important à un certain moment on avait justement un vide et ce vide avait fait que d'autres personnes ou disons d'autres acteurs ont pu influencer négativement et diffuser surtout un certain pessimisme au niveau de la jeunesse aujourd'hui nous sommes sortis de cette phase et on voit que les jeunes justement ont cette positivité de pouvoir participer de pouvoir contribuer et jouer un rôle actif et producteur au niveau de la société nous l'avons constaté et ça c'est un petit indicateur au niveau par exemple de l'auto-entrepreneuriat on voit que beaucoup de jeunes s'intéressent et veulent devenir justement auto-entrepreneurs et contribuer à la richesse du pays et c'est à ce même titre ça peut être juxtaposé justement à tous les niveaux l'accompagnement fait partie justement des missions de l'Observatoire national de la société civile il y a aussi un domaine d'expertise parce qu'il est très important aujourd'hui à ce que la collecte d'informations mais aussi le traitement de l'information soit important de la scène politique donc pouvoir simplifier les données et de pouvoir les mettre accessibles à tout le monde font partie justement intégrante de cet accompagnement donc la stratégie de l'Observatoire national de la société civile qui va jusqu'en 2030 est une stratégie qui est basée essentiellement sur le renforcement de capacité sur l'accompagnement des jeunes sur l'accompagnement des organisations de la société civile pour pouvoir avoir cette maturité qui va permettre justement de pouvoir prendre les bonnes décisions et de pouvoir se positionner correctement que ce soit au niveau local au niveau national mais surtout aussi au niveau international aujourd'hui on parle par exemple de diplomatie associative il y a beaucoup de rencontres qui se font à l'échelle internationale où les associations sont conviées à donner leur avis et très souvent et moi-même j'en ai participé à certaines où la thématique est une thématique économique mais nous virons toujours sur des discussions et des débats politiques donc à partir du moment où vous avez ce genre de contexte vous devez justement avoir une diplomatie associative qui puisse justement défendre les intérêts de l'Algérie qui puisse justement donner un angle de vue qui est en adéquation avec l'angle de vue des officiels l'angle de vue ou la position officielle de l'Algérie c'est très important à ce qu'il y ait justement cette cohésion et l'observatoire national de la société civile comme les autres institutions aussi qui sont qui sont créées maintenant au niveau de l'Algérie et je pense notamment au conseil supérieur de la jeunesse donc c'est très important aujourd'hui à ce qu'ils puissent jouer un rôle dans cette éducation à la citoyenneté c'est très important aujourd'hui à ce qu'on se sente citoyen mais c'est important aussi à ce qu'on vive citoyen Très bien merci Boalem Hajar Peut-être une dernière question Samy Kaidi avant de nous quitter si je ne m'abuse pour la première fois de l'histoire de l'Algérie deux femmes sont candidates justement parmi ces candidats à la candidature à la présidentielle là aussi un autre aspect de cette démocratie participative qui justement se cristallise dans la participation y compris des femmes à cette élection présidentielle du point de vue ou de la place du pilote même oui il faudrait rappeler aussi que la femme a toujours eu une place prépondérante dans notre pays et bénéficie d'une liberté très importante dans la région et ça ça ne date pas d'hier aussi quand on se rappelle le rôle aussi de nos femmes lors de la glorieuse révolution de novembre 54 et leur combat libérateur contre l'oppression coloniale elles ont été au coeur aussi de ce combat et elles ont toujours été au coeur de tous les combats de l'Algérie donc ça ne m'étonne guère qu'aujourd'hui elles prennent part aussi comme vous l'avez dit dans le cockpit dans le cockpit de l'Algérie nouvelle au niveau du copilote mais du pilote cette fois-ci elles sont candidates à la candidature tout à fait et elles ont toujours été au coeur des combats de l'Algérie au coeur de la protection aussi de notre pays de ses valeurs et aussi et aujourd'hui moi je suis vraiment content parce que je vois que nos femmes notre jeunesse est mobilisée donc encore une fois c'est un signe de très bonne santé un signe aussi de dynamisme et et si je pourrais me permettre aussi c'est que aujourd'hui nous devons continuer dans cette droite ligne et je voudrais aussi très rapidement rebondir aussi sur les propos de monsieur Rajal parce qu'il a encore une fois dit une chose très intéressante il a parlé de confiance et effectivement si aujourd'hui la jeunesse joue le rôle et participe activement c'est qu'elle a vu que les choses changent en Algérie qu'aujourd'hui les pouvoirs publics ont permis aussi d'intégrer à tous les niveaux cette jeunesse et on peut le constater dans le domaine de l'auto-entrepreneuriat où ils ont une place de choix merci Samir Qaïdi journaliste au quotidien Al Mujahad d'avoir participé à cette émission merci à Boalem Hajar membre de l'observatoire national de la société civile qui était parmi nous également merci à Anis Ayloul vice-président du conseil supérieur de la jeunesse merci également Ahmed Trinissa constitutionnaliste merci à vous auditeurs d'Alger Chains 3 d'avoir été au rendez-vous encore une fois de débats politiques quant à moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine excellente suite des programmes sur notre antenne